... Captain Nemo, je vois les côtes de Norvège à 10 000 nautiques ! Et oui, je suis un petit peu trop dans l'univers de Jules Verne. Alors, dites-moi Agnès, comment vous faites pour plonger vos publics dans l'univers de Jules Verne de manière ludique ? En fait, on utilise l'oeuvre elle-même parce que dès l'origine, l'oeuvre de Jules Verne est spectaculaire. Le premier aspect très spectaculaire, ce sont les illustrations qui continuent d'ailleurs à inspirer encore des jeux comme celui-là, aujourd'hui, ce jeu de mémo. Alors, on va prendre la caméra, des belles illustrations. Voilà, et donc, c'est tout l'univers de Jules Verne. Par exemple, tout le monde, quand il voit ça, sait que c'est 20 000 lieux sous les mers et le calamar. Donc, en fait, nous, ça nous permet, avec des partenaires très variés, de proposer des visites théâtralisées, de proposer des défilés de mode, de proposer des jeux comme un escape game plurilingue. Les enfants, en fait, ils apprennent les langues en essayant de sortir du Nautilus comme les héros de Jules Verne. Super, et nous, on va jouer à un jeu de loi vernien. Voilà, qui est un jeu de loi inventé par Jules Verne lui-même pour son roman qui s'appelle « Le testament d'un excentrique ». Et en fait, on parcourt tout le territoire des États-Unis en lançant le dé. Voilà, et on avance comme dans un jeu de loi. Moi, j'ai fait 12. Pour Jules Verne, en fait, la vie, c'est un jeu, avec ses règles. Comment est-ce qu'elle est née, votre passion pour Jules Verne ? Alors, moi, je suis devenue vernienne en travaillant à Nantes. Et c'est là que j'ai découvert comment, une fois qu'on est plongé dans cet univers, on ne peut plus en sortir, on en a pour la vie. L'univers, c'est un beau jeu de mots. C'est un beau jeu de mots et très, très signifiant et représentatif de l'œuvre. Bon, c'est votre tour de jouer. Tout à l'heure, dans la bibliothèque, j'ai pris quelques livres. Est-ce que vous pourriez m'en conseiller deux ou trois, vos préférés ? Voilà, alors d'abord, tout le monde doit lire « Le tour du monde en 80 jours ». Ça a été le best-seller de Jules Verne et il le mérite bien. Puis, il faut lire des titres un peu moins connus, plus inattendus. Alors, je conseillerais « Sans dessus, dessous ». C'est une suite épatante à « De la terre à la lune » et « Autour de la lune ». Et puis, un roman, justement, « Le testament d'un excentrique » pour parcourir les États-Unis en lançant le dé. Super, merci beaucoup pour cette belle visite. Avec plaisir. Vous voyez, en plus, dans 9h50 le matin, on vous donne des conseils et lectures. Et puis, moi, du coup, j'ai décidé de prendre un petit peu de temps pour me lire tous ces romans. Du coup, Alicia, je te laisse continuer l'émission. Je crois que j'en ai pour quelques heures quand même. Allez, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada